Aujourd'hui vidéo pour parler de l'étanchéité. J'avais fait plusieurs vidéos précédemment où je disais oui l'étanchéité voilà il faut pas se fier aux chiffres qu'il y a sur le cadran. Voilà est venu le moment où je vous parle de cette fameuse étanchéité où je vous explique comment l'étanchéité fonctionne dans l'horlogerie en fonction de ce qu'on appelle la norme ISO. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas se fier à ce qui a marqué sur le cadran de votre montre. Je vais aussi vous expliquer ce qu'il faut faire si toutefois votre montre prend l'eau et je vais détailler point par point ce que ça veut dire l'étanchéité. Voilà tout cela agrémenté de jolies vidéos c'est parti. Pourquoi l'étanchéité est importante sur une montre ? Et bien parce que l'eau est un véritable fléau pour les montres. Une montre est composée de plein de petits composants en acier. Cet acier est en général pas un acier inoxydable pour ce qui est des composants intérieurs. Sachant qu'en général les composants extérieurs eux sont généralement assez inoxydables. Mais l'intérieur lui a tendance à rouiller s'il est soumis à une certaine humidité. Alors attention, ici je vais vous parler d'étanchéité sur une montre dont tout est bien fermé. C'est quelque chose auquel il faut bien faire attention quand vous avez une montre étanche, petite étanche du moins. C'est qu'il faut bien fermer la couronne, la visser, la serrer. Il faut que tout soit bien clos. Aussi quand je parle d'étanchéité, je parle de l'étanchéité d'une montre qui va être révisée. Donc l'étanchéité va être garantie par un test d'étanchéité. Je vous parle aujourd'hui d'étanchéité parce que ce qu'il y a de très traître, c'est qu'il y a des choses marquées sur votre cadran, il y a aussi des choses marquées sur le fond de boîte. Et là pour le coup, il peut y avoir marqué water resistant, il peut y avoir marqué résistant à 50 mètres. Mais cela ne veut absolument rien dire et je trouve ça assez dramatique parce que je pense qu'il y a beaucoup de montres qui sont mortes à cause de ça. Puisque si sur le cadran ou sur le fond vous avez marqué 50 mètres, étanchéité à 50 mètres, water resistant, et que vous vous dites que vous allez pouvoir mettre la montre dans l'eau mais que finalement vous vous rendez compte à postériori que c'était une très mauvaise idée, eh bien vous aurez plus que vos yeux pour pleurer ou du moins plus que votre horloger pour réparer votre montre. Pour ce qui est d'étanchéité, vous allez avoir plusieurs indications qui peuvent être en mètres, en fit, en ATM. Alors pour ce qui est des mètres, vous les connaissez, c'est le système métrique. Pour ce qui est des fit, c'est le système impérial. Pour ce qui est des ATM, c'est un système de mesure de la pression et l'équivalent mètres atmosphère est de 1 ATM pour 10 mètres. Mais alors pourquoi le chiffre qui est sur mon cadran ne correspond pas à l'étanchéité réelle de la montre ? Eh bien parce qu'en fait ce chiffre, il est donné par une norme ISO, I-S-O, qui va donner l'étanchéité de la montre pour une montre immergée de manière statique, sans variation de pression, sans mouvement, sans personne qui fait des palmes ou qui bat des mains. Et donc qui va être donné pour un environnement extrêmement stable, trop stable, et qui ne correspond pas à la réalité de la manière dont est utilisée une montre quand on l'immerge. Pour vous donner un petit exemple, quand on se lave les mains et qu'on a un jet d'eau qui est dirigé sur la montre, eh bien cela peut représenter comme si on immergeait la montre à 30 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et pourtant, vous êtes dans votre salle de bain en train de vous laver les mains tranquillement. Alors je trouve que c'est une incohérence bien sûr, puisque forcément la réalité devrait être inscrite sur la montre, surtout sur les montres qui sont extrêmement précises, où on va faire cosquer une montre à moins 4 plus 6 secondes par jour. Et après derrière, on va vous dire oui, mais cette montre, elle est étanche à 50 mètres. Et finalement, vous pourrez juste vous laver les mains avec. C'est un peu absurde, je sais, mais je ne fais pas les normes ISO malheureusement. Pour cette norme ISO, si toutefois vous voulez la retrouver, c'est la norme ISO 22810 qui s'applique aux montres qui ne sont pas destinées à la plongée et aux montres de natation. Par contre, la norme ISO qui est destinée aux montres de plongée, elle, c'est la norme ISO 6425-2018. Et elle, c'est la norme qui va s'appliquer en gros aux montres à partir de 100 mètres. Et là, pour le coup, comme vous allez voir dans ce que je vais vous dire après, à partir de 100 mètres, les choses changent. Alors je vais reprendre un peu ce qu'il peut y avoir marqué sur votre montre et je vais vous dire ce que vous pouvez faire avec. Si toutefois, il n'y a rien marqué sur votre montre, s'il n'y a même pas marqué water-resistant, ne l'immergez pas. Ça ne sert à rien, la montre n'est pas résistante à l'eau. Si toutefois, il y a marqué water-resistant, ne l'immergez pas non plus. Si toutefois, il y a marqué étanche à 30 mètres, ne l'immergez toujours pas. Donc c'est ça qui est dingue. C'est que même si on vous dit que votre montre est étanche à 30 mètres, vous ne pouvez pas l'immerger et je vais même aller plus loin. Faites attention quand vous vous lavez les mains. Ça, c'est dingue. On vous dit que votre montre est étanche à 30 mètres et vous ne pouvez même pas vous laver les mains avec. Par exemple, personnellement, j'ai testé une montre qui était étanche à 30 mètres avec une couronne non vissée. Je suis allé arroser mon jardin et quand je suis revenu, la montre avait de la buée à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si ça vous arrive, pas de panique, je vous dis à la fin de cette vidéo comment sauver une montre qui a pris l'eau. On va arriver à 5 ATM, soit de 50 mètres. Là, vous pouvez commencer à mettre la montre sous l'eau. En général, ça peut être des montres qui vont avoir une couronne vissée. Ça change quand même pas mal de choses, une couronne vissée, parce qu'en fait, la couronne, une fois qu'elle est vissée et qu'on a le petit joint qui vient être écrasé et qui vient vraiment clore la montre, là, pour le coup, on va avoir une montre qui va être bien plus résistante. Là, on va pouvoir aller dans sa baignoire, dans une piscine, mais pas pataugée, juste une piscine tranquille. Et on va pouvoir se laver les mains, faire des choses dans l'eau. Il n'y a aucun problème. Par contre, faites attention, parce qu'un jet de douche dirigé sur la montre, là, par contre, ça peut être considéré comme plus de 50 mètres. Et donc là, votre montre peut prendre l'eau. C'est à partir de 10 ATM, soit 100 mètres, qu'on va pouvoir avoir une montre qu'on considère comme vraiment étanche. C'est là qu'on passe au niveau de la norme ISO 6425 2018, où la montre va être testée à plus 125%. C'est-à-dire que si la montre était en chasse à 100 mètres, elle va pouvoir aller jusqu'à 125 mètres. Et c'est donc une montre avec laquelle on va pouvoir nager, se doucher, plonger, alors faire du snorkeling, pas forcément de la plonger avec des bouteilles. Si vous voulez faire de la plongée sportive, alors là, il vous faudra passer à 20 ATM, soit 200 mètres. Là, vous pouvez véritablement plonger avec cette montre. Vous pouvez faire du jet ski, de la plonger avec des bouteilles, de la natation. Enfin, vraiment, là, vous pouvez descendre dans les fonds marins. Et ensuite, 300 mètres, 30 ATM, où là, véritablement, la montre est très étanche. Il n'y a plus aucun problème. Donc voilà, on a récapitulé ce qui pouvait se passer. Water résistante ne fait rien, 30 mètres ne fait rien, 50 mètres, vous pouvez commencer à faire quelque chose. 100 mètres, la montre est vraiment étanche, mais vous n'allez pas plonger avec des bouteilles. 200 mètres, la montre est étanche et vous pouvez plonger avec des bouteilles, si vous le souhaitez, 300 mètres. Et là, vous serez tranquille, il n'y a plus aucun problème. L'étanchéité sur une montre n'est pas éternelle. Il faut que vous fassiez réviser votre montre de manière régulière. Si toutefois, vous avez une pratique dans l'eau, que ce soit de la natation, que ce soit de la plongée, que ce soit de la piscine, comme vous voulez. Ou même juste aller prendre des caipirina au bord de la mer et après faire un petit plongeon de temps en temps. Mais en tout cas, si toutefois, vous voulez avoir une montre qui soit toujours bien étanche, je vous recommande de passer au moins tous les 5 ans, faire tester l'étanchéité de votre montre si vous ne voulez pas avoir d'accident. Après, si toutefois, vous laissez votre montre au soleil, ensuite vous la portez, vous la mettez dans l'eau, enfin, si toutefois, vous avez une pratique un petit peu intense avec votre montre, là, je vous conseille peut-être de la faire réviser plutôt tous les 3 ans ou même de manière plus fréquente si vraiment elle a pris des gros chocs thermiques. Les chocs thermiques sont extrêmement mauvais pour les joints. Et donc là, pour le coup, il va falloir les faire changer plus tôt que prévu. Alors, quoi faire si votre montre a pris l'eau ? En général, vous vous rendez compte que votre montre a pris l'eau, s'il y a de la buée sur le cadran, c'est tout con, c'est assez triste. Au moins, s'il y a de la buée sur le cadran, vous le verrez, vous le saurez et donc vous pourrez faire quelque chose. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand la montre a pris l'eau ? Déjà, on dévisse la couronne, on laisse bien la montre respirer. Ensuite, vous pouvez prendre un sèche-cheveux. Alors, pas trop fort, vraiment, l'idée, ce n'est pas de cramer la montre, mais c'est de faire légèrement chauffer la montre, mais vraiment très, très, très légèrement juste pour que la température à l'intérieur de la montre s'élève un petit peu et que l'eau puisse s'évaporer par le trou de la couronne. Une fois que vous avez fait ça, logiquement, si ce n'est pas trop grave, rapidement, toute l'eau sera évaporée. Ensuite, vous prenez un pot de confiture et vous prenez du riz italien pour risotto, vous trempez votre montre dans le riz, vous fermez la boîte bien hermétiquement et vous la laissez pendant plusieurs jours comme ça. Alors, je déconne, vous pourrez prendre n'importe quel riz parce qu'en fait, le riz a une vraie tendance à capter l'humidité. Vous le voyez, le riz, vous le mettez dans l'eau, il se remplit d'eau et c'est comme ça qu'on fait cure du riz. Donc, ça va faire sécher l'intérieur de la montre. Voilà ce que je vous conseille de faire. Voilà ce que moi, j'ai fait. J'ai fait ça sur deux montres, dont une Rolex qui avait pris l'eau. Et au final, je l'avais ensuite envoyée chez un horloger et au final, il m'avait dit « Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. » Que faire si toutefois, vous allez dans l'eau salée avec votre montre ? Eh bien, c'est très simple. Déjà, vous n'allez pas dans l'eau salée avec un bracelet en cuir, ça c'est clair. Vous allez dans l'eau salée avec un bracelet en acier et surtout, ce que vous faites après, c'est que vous défaites votre montre, vous l'enlevez de votre poignet, vous la passez sous l'eau claire et surtout, vous pouvez même passer un petit peu de liquide vaisselle dessus. Bien fermer les couronnes avant de faire tout ça, la couronne, ce que vous avez, les poussoirs et tout. Il faut vraiment que la montre soit clean une fois que vous allez la porter, vous allez la remettre dans un placard ou où vous voulez. Mais en tout cas, il faut enlever le sable et le sel. C'est vraiment horrible pour la montre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si toutefois, c'est le cas, laissez un pouce en l'air. Si toutefois, vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas. La section commentaire est ouverte à vous. Abonnez-vous, mettez la petite cloche si la vidéo vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine à 17h pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Instagram au quotidien, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.